le truc c'est que bah tu peux spam dans de b en fait ce qu'ils aiment pas les escalembers ils n'aiment pas trop les multi ils n'aiment pas trop les multi parce qu'en fait la plupart du temps tu as le bot en fait qui va être séparé de son bas du joueur en fait et dans ces cas là et dans ces cas là en fait quand le joueur quand le mec il est séparé je me suis trompé c'est tout bon du coup bah winner quarter du coup on n'a pas les cams on n'a pas les caméra pas très grave mes amis et messieurs mais c'est encore buggé c'est trop cher voilà c'est parti du coup ice cream burst comme d'habitude il faut inverser les cams faut inverser les cams c'est vrai bon par contre ça me trouve vraiment cette histoire de personne qui marche pas non c'est tout bon tout va bien alors donc pensons avantage pour deal qui 84% ouais 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 moi je mange mon fanini en même temps là il a appuyé sur b puis sur a pied tu vois c'est ce que je te disais le plan de jeu c'est vraiment de récupérer d'éliminer enfin déjà de les séparer et dans une et dans une certaine mesure vraiment d'éliminer le bot pour qu'en fait pendant ou déjà il a plus de recovery donc il a plus de b et et surtout que tu as beaucoup moins d'outils qui permettraient de récupérer qui permettraient de récupérer des dégâts et en fait surtout de prendre l'avantagent donc là là l'avantage c'est que pendant où tu connais extrêmement bien son personnage donc il sait que il y a pas mal d'outils à utiliser très rapide notamment les backers tous les petits coups de marteau là qui durent qui ont des petites frames data mais voilà quand même il ya un tilt de celui qui va courir un petit peu cette rôle enfin cette remontée par vous et est toujours bas regardé il est il fait il attend d'il il attend et c'est très bien si c'est très très bien qu'il peut pas passer au travers du au travers du gel donc forcément balaï camp un petit peu parce qu'il sait très bien que sur la moindre phase où il où il se fait toucher bah forcément ça enchaîne du côté des exclaimers et tu as un père petit le petit de perdre l'inverse ça récupère la stock non forcément voilà ça repart à zéro entre les deux joueurs mais encore une fois on se retrouve dans une phase où d'il doit encore une fois séparer les deux et en fait en fait en théorie le le dans de b là le spin dash il est bien pour ça mais le problème c'est que vas-y faut l'atteindre quoi du tout à l'heure pour daru il lui met une grosse pression il n'arrête pas de vraiment quand il trouve une phase davantage pendant il met énormément de dégâts à sonic et pour le coup en effet c'est très très dur de pillage les deux punits chez les scammers en fait si tu trouves un grave même si tu trouves un grave en fait avant que tu que tu tapes il y en aura un des deux en fait qui va te qui va te faire les dégâts et qui va te faire tu vas te et qui va t'empêcher de faire ta son en fait par contre pour un match qui est très très bien trouvée la force match qui est très très bien trouvée bakker qui va pas pouvoir passer et là forcément comme d'hab ça va être un petit père le petit qui vraiment est un équivalent vraiment qu'il confirme un qu'il confirme exactement d'accord très bien j'espère que tout est clair mais tu vois la porte basse qui est cool c'est que là les deux personnages ils ont pas le même nombre de pourcentages les deux esclaimers ils sont pas ils auraient tu as peut-être ils sont envoyés ils sont pas envoyés à la même vitesse au même endroit donc forcément c'est très très utile là pour d'heal mais là maintenant le but serait vraiment tuer parce que là on est vraiment dans une sacrée sauve et on rappelle forcément que d'eux c'est à ce final que tonne city ça débord très très près de la blason donc là sur un back air ça peut partir extrêmement vite mais là de façon il joue il joue bien le match up un finalement parce que il essaye d'attendre il essaye d'attendre il essaye vraiment de faire en sorte il a essayé non qu'est ce que je fais j'allais pas mettre les points à la bonne personne mais par contre en vrai je pense c'est trop chiant de jouer contre sonic parce que putain vas-y faut l'atteindre le sonic quand même d'un côté en fait toi tu vas poursuivre le sonic pour parce qu'il n'arrête pas de courir et qu'il faut le choper et de l'autre côté tu as le cas le iceberg tu peux pas l'atteindre parce qu'ils sont doux en fait et il te tabasse à yannès n'est ce merde il est là mois transition décroyable j'ai pas vu nes ça c'est toujours la marque de fabrique de pandaro non maintenant de changer de personnage la marque la marque de fabrique de pandaro de changer des de changer des de changer de personnage à chaque à chaque game là où là où la plupart des joueurs jouent un personnage pendant où lui joue au jeu par contre évidemment le vaquer qui va être très très bien trouvé par la part il pour l'instant pour l'instant le nes qui est fait des trucs assez sympa mais qui ne sera pas suffisant pour l'instant pour récupérer récupérer quoi que ce soit on récupère les 91% mais par contre je sais par contre il est vraiment il est vraiment partout pendant ce qui est assez puissant avec ses perso là c'est que vraiment le fait de taper c'est toujours c'est toujours enfin tu as tellement peu de lag sur la plupart de tes coups que vraiment tu peux tu vas te permettre de bourrer quoi d'un parcours évidemment qui va tuer il ya là c'est vraiment au spacing et de entre guillemets zonage avec ice climbers n'est tout ça parce que ça bah ice climbers a les dessins qu'elle s'est trop traqué et n'est ça se permet de faire des fois au rinder et ça peut notamment changer de jeu entre quand ouais bête agressif je vois ce que tu veux dire là où ça peut très bien s'adapter contre sonic du coup qui spirit il a tellement bien onglet omg on rappelle que d'il n'est plus hype que sonyx fin de vrai et plus fort bah vous pense je sais pas non mais est ce que sonyx a déjà battu pandaro voilà c'est vrai on ne le sait pas on ne peut ils n'ont pas de 7,40 entre les deux c'est vrai c'est vrai en vrai je crois que pendant où il a le 7,40 sur la plupart des joueurs de lyon oui mais je sais même pas tu vois je sais même pas je faudrait qu'on regarde pas qu'on regarde smash data pour être sûr mais en vrai j'ai un doute en tout cas ce qui est sûr c'est que là pour l'instant il est bien parti pour c'est la première fois qu'il le bat il est bien parti pour écrire l'histoire malheureusement le baccaire malheureusement le baccaire qui va totalement denied un peu cette cette prédiction oui ça va aussi pas mal dépendre du troisième pic de prada parce que là on voit qu'il galère un peu par contre c'est par contre c'est dommage il aurait pu vraiment bien finir le le mauvais le mauvais homing attaque mais c'est pas très grave si baccaire on va le chercher très très loin le ressort cap a été trouvé en arivé loupé aïe 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 terrible et ben du coup de dire ouais du verre